Technique de Mitchell, c'est pour un idiome antérieur. On va demander au patient de se mettre en latéral, face à moi. Voilà, si possible en bord de table. Un petit peu plus en bord de table. Et nous, on va se placer, du coup, le kiné en fente avant, bien contre le bord de la table ici. On va amener la jambe du patient en flexion et amener son pied contre notre IAS. Voilà, ici. La main latérale vient stabiliser le genou ici. Et la main interne du côté du patient vient ici se placer en dedans de l'IPS. De toute façon, à palper l'interline sacrologique. Voilà, et là, on va demander au patient de venir pousser avec son pied sur notre IAS. Voilà, donc c'est important de mettre une bonne fente, surtout avec quelqu'un de costaud. Là, on ne va pas utiliser ça forcément, cette technique-là, sur vraiment des mains costauds. Ou plutôt des petits gabarits. Donc, il va pousser sur notre IAS. Et on cherche à ce que notre contraction musculaire amène l'hélium en postériorisation. Donc, on peut éventuellement aussi, dans la même position, la même technique, demander au patient d'abaisser son genou pour un IAS qui serait en fermeture. Ou au contraire, de lever le genou vers le plafond et contrarié toujours la contraction pour un IAS qui serait en fermeture. Merci. 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 Merci.